... Traits de mémoire au seuil, c'est l'autobiographie de Paul Grimaud sous forme de livre d'art. Grimaud, qui est né en 1905, est un bonhomme extrêmement sympathique. Artisan du cinéma d'animation en France depuis un demi-siècle, il est au fond de l'auteur d'un seul long métrage, La Bergère et le Ramoneur, qu'il recomposa 30 ans après pour donner Le Roi et l'Oiseau. C'est aussi un peintre de grand talent, trop modeste, dont cet ouvrage donne heureusement la mesure. Grimaud raconte fort plaisamment son enfance dans le Paris de la guerre de XIV. Le quartier Italie-Gobelin baignait dans le parfum des brûleries de café. Il y avait des ateliers d'artisans, des petits commerces, des cheminées d'usines, de nombreux terrains vagues entre les maisons. On voyait passer les vaches qui allaient brouter sur les fortifications. Il y avait encore des fermes, avenue d'Orléans, avenue d'Italie, tout près de l'Octroi. Grimaud a fait de la publicité dans les années 30 avec Jean Orange et Jean Hanouille, tourné de petits films avec Marcel Carnet et Pierre Chenal, illustré certains ouvrages comme La Communale de Jean Lotte. Mais la grande rencontre de sa vie, c'est Jacques Prévert, avec qui il jouait les petites pièces du célèbre groupe Octobre et qui a été le scénariste de ses films. Autour de Prévert, ce sont toujours les meilleurs que l'on rencontre. Sous-titrage Société Radio-Canada